Bonjour, bonjour les amis. On peut dire bonsoir, nous y revoilà. Fabien Masson pour les conseils coaching. Alors on a eu les trois premiers, on a parlé d'embauche. Cher Fabien, bonsoir. Bonsoir. Ou bonjour. Ou bonjour. On te retrouve, Fabien Masson, avec Rivalis, qui sont les pilotages d'entreprises, pour nous parler maintenant, car c'est nécessaire, investissement. Effectivement, dans la vie d'une entreprise, c'est nécessaire d'investir. Plus on prend des risques et plus on se donne les moyens aussi de réussir. Et il faut mesurer un petit peu ce risque. Ça peut être un risque très gagnant. Donc il faut mesurer ça à travers un outil de pilotage qui permet de tout de suite définir quel est mon besoin et quel amortissement je vais avoir sur mon investissement. Et puis la rentabilité que je vais avoir. Il faut se poser les bonnes questions derrière. Est-ce que c'est obligatoire d'investir finalement ? C'est l'évolution logique d'une entreprise, je vous l'ai dit. Une entreprise qui veut prendre des parts de marché est souvent soumise à une concurrence. Elle doit se démarquer. Pour se démarquer, il faut qu'elle ait des produits qui se démarquent de la concurrence. Donc il faut généralement investir. Mais il faut choisir ses investissements, effectivement. Mais choisir, ça veut dire quoi, en fait ? En fonction de quels critères, pardon ? En fonction, déjà, si on peut gagner en productivité. Parce que c'est un critère important d'une entreprise. Si je peux gagner en productivité, Sinon, ce n'est pas la peine d'investir. On peut investir aussi pour améliorer le confort. Par exemple, un artisan, qu'est-ce qui va changer son véhicule ? Ou prendre un autre véhicule, pour quelles raisons ? Son véhicule, ça veut peut-être un véhicule qui va permettre de transporter plus de matériel. Donc éviter des allers-retours à l'entrepôt. Ça peut être des machines qui sont plus performantes pour l'ouvrier, qui va manipuler cette machine. Il va gagner un petit peu de temps. Et ce temps-là, il faut le mesurer. Et puis, à la fin de l'année, certainement, c'est rentable d'investir dans ce matériel. Voilà, donc on ne change pas forcément le camion, l'utilitaire. C'est un exemple que j'aime quand il est usé. Mais on le change parce qu'il est plus pratique, plus gros. Alors ça paraît, c'est vrai, des réponses un peu simplistes. Pour les détails, vous irez voir Fabien Masson sur sa page pro sur Facebook, les réseaux sociaux, mais aussi l'appeler directement pour le rencontrer. Car il est là pour vous accompagner. Et quand il vous accompagne à l'entreprise, son revenu est à la hauteur de ce que vous gagnez. Non, c'est un peu ça ? L'intérêt, effectivement, c'est d'être très intégré à l'entreprise. Moi, je me présente comme quelqu'un qui est en temps partagé dans plusieurs entreprises. Et une partie du financement que j'obtiens de l'entreprise, il est dû à l'amélioration de résultats. Tu es intéressé, en gros. Exactement. Merci beaucoup, Fabien, pour ce conseil coaching de Fabien qu'on retrouvera encore pour quelques épisodes. Et on se retrouvera peut-être encore une nouvelle fois dans la nature aussi, parce que tu es un homme de sport et de nature. Et finalement, le coaching d'entreprise, c'est aussi comme du sport. C'est de la compète. C'est une forme de compète. Merci beaucoup, Fabien. À bientôt. Merci.